Le coup d'envoi vient d'être donné, alors vous le constatez, dans un stade qui sonne un petit peu creux, puisque la rencontre se joue à huis clos. Les Anglais et Langa, très en vue depuis le début de la rencontre, on le rappelle la recrue depuis Manchester United, attention, avec le danger de retourner acrobatique, et finalement ça passera à côté, mais ça a été chaud sur le but de Steve Mandanda. Allez Arnaud Calimundo, qui revient au centre du terrain pour Benjamin Bourijo, Benjamin Bourijo sur le côté, le ballon qui revient à pied d'Ibrahim Salah, qui a refaité pour redonner à Benjamin Bourijo, mais c'est passé juste en tout cas, le portier anglais, c'est bien déployé. Allez, Benjamin Bourijo, Benjamin Bourijo pour Désiré Douai, et Désiré Douai, et c'est passé juste au-dessus, ce sera donc sortie de but pour les Anglais au 5'50. C'est dommage, c'était une belle situation, frappe pour Désiré Douai, il avait tout son temps. Allez, c'est tiré, et attention, avec la barre transversale qui sauve les Rennais sur ce coup-là, pour l'instant, voilà, il va falloir se dégager très très vite, en tout cas, grosse grosse alerte sur le but Rennais. Ici, c'est revenu sur Benjamin Bourijo, le capitaine Rennais, et là il y a une belle occasion avec Désiré Douai, côté gauche, Désiré Douai, Désiré Douai qui cherche la solution dans les surfaces, c'est 16-50. Et pénalty, a dit monsieur l'arbitre, voilà, pénalty, avec cette faute sur Désiré Douai, c'est parti, le tir de Benjamin Bourijo, et ça fait but, 1-0 pour les Rennais, après 34 minutes de jeu sur pénalty, but du capitaine Benjamin Bourijo. Oui, Benjamin Bourijo, un spécialiste de l'exercice, qui a pris ses responsabilités pour frapper ce pénalty, elle est très forte, elle est sur le côté, ça ne laissait aucune chance aux gardiens anglais. Moral, et c'est long, long à la lutte avec Méling, attention, belle occasion pour Arnaud Calimuendo, et c'est un deuxième pénalty, deuxième pénalty pour les Rennais, allez, Benjamin Bourijo, peut-être pour le deuxième but, et c'est le deuxième but, but de Benjamin Bourijo, 2-0 pour le Stade Arennais, deux buts sur pénalty, et juste avant la mi-temps, pour mettre les rouges et noirs à l'abri. Tiens, Olayena, Olayena, qui centre, Olayena, qui va trouver sur le côté gauche, sur le côté droit, pardon, et ce sera Wang à la reprise, mais finalement, ce sera un corner des Anglais qui sont entreprenants dès le début. Ils se sont peut-être fait un petit peu bouger à la mi-temps, et surtout, ils n'ont pas changé de joueur, donc ces joueurs-là sont vraiment bien dans le match. A noter aussi que Gautier Gallon a remplacé Steve Mandanda à la mi-temps, et qui vient d'effectuer un bel arrêt. Magnifique pass d'Enzo Lefay, qui permet un 4 contre 3, Santamaria qui s'est projeté, et c'est le but, le but Rennais, le but Rennais, le troisième but du Stade Rennais face à Nottingham Forest, une superbe occasion, en tout cas, bien amené par Baptiste Santamaria. L'action, Lovremaier se retourne, et il y a un 4 contre 3 à exploiter pour les Rennais, Baptiste Santamaria qui s'est projeté sur le côté droit, et un centre parfait pour Mathis Abline, en tant que spécialiste buteur, qui est là dans la surface, et qui lui ne rate pas la cible. son deuxième but déjà, en préparation, pour Mathis Abline. 3-0 pour les Rennais, avec donc ce troisième but signé Mathis Abline, si on l'orientait, alors Lovremaier, où Enzo Lefay, pour le tirer, Paris-Lovremaier, non ? Oui ? Voilà, Lovremaier, et le but, le but de Lovremaier, dans la Lucarne, superbe but de l'International Croate, but de Lovremaier à la 55ème minute, superbe coup franc, et le gardien anglais n'a rien pu faire. Magnifique frappe de l'International Croate, Lovremajeur, on le connaît avec son pied gauche. Encore une belle action renaise là, qui est en train de se mettre en route. Et ça revient très très vite dans le camp des Anglais, avec Mathis Abline, qui s'était retourné, mais une nouvelle occasion, ça passera à côté du but des Anglais. Et Mathis Santamaria maintenant, au centre du terrain, et qui va décaler totalement droite là-bas, pour Jérémy Docou. Sur la gauche, Lovremaier, peut-être la solution ? Non, l'International Croate, il va sur le côté droit, et il rentre dans la surface de réparation, le tir de Docou. Et c'est repoussé par le portier anglais, par Ethan Orvat. Alors je peux vous dire que l'arrière-gauche là, 55, O.L., qui est un tout jeune, je peux vous dire qu'il se souviendra de ses réparations. Oui, depuis un moment, il se dit, Jérémy Docou, j'en peux plus. Cette éviation sur Jérémy Docou. En trois passes, les Rennais ont parcouru toute la totalité du terrain pour porter le danger directement, une nouvelle fois un dribble, qu'on connaît très bien ici au Horizon Park, la part de Jérémy Docou. Il manquait un petit peu de présence, mais oui, il va tellement vite, Jérémy Docou, c'est dur. Et but d'Amin Gouhary sur ce corner. Je pense que ça va nous aider. Le jeu Rennais va beaucoup trop vite pour la télévision anglaise. On va le revoir, on va le revivre dans les conditions du direct. Le corner est dévié une première fois, et Amin Gouhary qui était là au deuxième poteau, et ça fait 5-0 pour les Rennais. Donc là, on va le voir, C'est bon ? Merci.